Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Francesc en tu vida. Aujourd'hui on va voir la suite des liaisons. On va voir les liaisons interdites et les liaisons facultatives. Alors la semaine dernière je vous ai expliqué les liaisons obligatoires donc si tu n'as pas vu la vidéo je te la mets ici en dessous pour que tu puisses la trouver. Alors généralement quand les liaisons sont interdites, on va voir différents points, on va voir différents points de quand sont prohibides. Alors généralement c'est entre un mot accentué et le mot suivant. Quand on a une parole acentue et la parole que s'il est. Là vraiment on ne la suele faire, pour ça je dis interdit, parce que non se suele faire. Par exemple, entre groupes différents, entre groupes distintos. Le temps est beau. 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 L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Uno, autre. L'un ou l'autre. Je ne fais pas non plus la liaison. Lui et Paul. Lui et Paul. Lui, Louis et Paul. Lui, Louis et Paul. Lui et Paul. Et deux au moins. Deux au moins. Dos al menos. Deux au moins. Primer. Primer point. Deuxième point. A l'intérieur d'un groupe avec un mot accentué. L'intérieur d'un groupe con una palabra acentuada. Ahí, nous hacemos la liaison. Avec un nom au singulier, con un substantivo en singular. Por exemple, du chocolat amer. Du chocolat amer. Pas de liaison, c'est un terme. Du chocolat amer. Avec un verbe. Par exemple, je bois un peu d'eau. Je bois un peu d'eau. Non, non hago la liaison. Je bois un peu d'eau. Il prend un parapluie. Il agarra un paraguas. Il prend un parapluie. Avec une séquence verbe pronom inversé. Cuando tenemos la inversión, justamente, del substantivo con el verbo. Ahí, también, nous hacemos la liaison. Por ejemplo, va-t'on accepter? J'ai dit, il pleure. Pourquoi tu pleures? Bon. Va-t'on accepter? Va-t'on accepter? Vamos a aceptar. Pas de liaison. Prends-en accepter. Prends-en accepter. Prends-en accepter. Lo hago. Por qué hago la liaison? Porque tengo el guion. Y lo expliqué la semaine dernière. Pero, si no, Prends-en accepter. Prends-en accepter. Agarra bastante. Prends-en accepter. Par exemple, je ne sais pas, des vêtements, on va en vacances. Ah oui. Prends-en accepter. Ça va jusqu'à là? Bien. Hay que también decir un puntito importante que la liaison es imposible cuando tenemos las palabras, por ejemplo, tenemos E, el conector I, E-T, E, la, on ne fait pas la liaison, selon, según, selon lui, selon a, a, tampoco hacemos la liaison, y sino, con el sino, tampoco. Entonces, ya cuando ves esas tres palabras, ah, pas de liaison. Por ejemplo, mon frere es un ami. Estoy en la calle, ah, c'est mon frere et un ami. C'est mon frere, je dis, c'est mon frere et un ami. Non, c'est mon frere et un ami. Ça va? On ne fait pas la liaison avec le E. Selon un spécialista, na, 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 según un spécialista, na, 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 selon un spécialista. Pas de liaison parce que j'ai dit qu'on ne fait pas la liaison entre E, selon et sinon. Fantastique. Ensuite, on a, comme on a les adverbes polisyllabiques et les interrogatifs, con los interrogativos y justamente los adverbios polisyllabicos, syllabiques, c'est très compliqué tout ça, on ne fait pas la liaison. Par exemple, comme on a les adverbes polisyllabiques, c'est vraiment intéressant, vraiment intéressant, vraiment intéressant. Je ne dis pas vraiment intéressant, non, pas de liaison. Et quand on a une interrogation, quand irez-vous à Paris? Quand irez-vous à Paris? Et quand irez-vous à Paris? À Paris? À Paris. À Paris. Bien? Interrogation. Pas de liaison et dans les adverbes polisyllabiques, non plus. Ça va jusqu'à là? Bien. Espero que si, que me entiendan. Ensuite, on a le cas, comme on a des mots qui commence par un H aspiré. Tenemos la H aspirada, así se llama. Bien? Ahí, generalmente, no hago la liaison. Digo generalmente porque hay, bueno, casos particulares, excepciones. Bien? Ahí no se pronuncia porque si no, va a modificar justamente el tono de la frase. Bien? Por eso, es imposible de hacer la liaison cuando tenemos una H aspirada. Por ejemplo, vamos a ver las palabras LÉ AL. LÉ AL. LÉ AL son los mercados, el mercado de abasto, ¿ya? LÉ AL, no digo LÉ ZAL, no, LÉ AL. Un héros. Un héros. Un héros. Igual. H, héros. Aspiré porque no, ven, no la pronuncio. En haut. En haut, arriba. en haut. ¿Sá va? Ok. Luego, como les expliqué, existe un tercer tipo de liaison que justamente es la liaison facultative. ¿No? Las facultativas. Quiere decir que las puedo hacer o no. Está bueno. No sé si está bueno, pero... Ahora, par exemple, ahora, esas, ¿por qué? Las cosas no. cuando las voy a hacer es en un discurso más formal, bien más formal. En un discurso más formal sí voy a usar las liaisons facultatives. bien. Por ejemplo, tengo un par de frases acá. Vous avez obtenu une bonne note. Vous avez obtenu une bonne note. ils jonglaient en parlant. Ahí tenemos el redondio. Ils jonglaient en parlant. Ils jonglaient en parlant. Eux aussi. Eux aussi, ils viennent avec nous. Eux aussi. Esos también. Eux aussi. Entonces, puedo decir eux aussi y puedo decir eux aussi. La diferencia eux aussi, eux aussi. Pas avant, pas avant, pas avant, ahí, pas avant, pas avant minuit, por ejemplo, no antes de las doce, pas avant, pas avant. Y là, je fais la liaisons. Es facultativo. Entonces, acuérdate, si vous la haces es porque es un poquito más formal. Bien. Si uno lo hace, queda bien también. Vous avez obtenu. Vous avez el ejemplo que dije antes. OK? Bon. Ce n'est pas difficile. Il faut juste pratiquer. Comme les dije la autre vez, il faut pratiquer. C'est important, bueno, buscar exercicios en Internet. Il y a un montón de páginas, sobre tout, acuérdense, des TV5 Monde, des TV5 Monde, il y a un montón d'exercice de pronunciation. Siempre acuérdense, grabarse quand leen, luego escucharse. Il y a un montón de páginas, il y a un montón Il y a un montón de téles, il y a un montón no. Pero es importante escucharse para ver si uno comete errores, si uno aprende de los errores. D'accord? Bon, je te dis à très bientôt. nos vemos el sábado que viene en un nuevo video. Voy a ver qué video, tengo un montón de ideas, pero vamos a ver. No oublie pas de me laisser un petit commentaire, déjame algún comentario de algún video que quieras ver muy próximamente en mi canal de YouTube. No te olvides que me podés seguir en Instagram, estoy todos los días ahí, Instagram y también en Spotify tenés mi playlist con las canciones que más me gustan, francesas y bueno, de la francofonía, de la francofonía. Donc je te dis à très très bientôt dans de nouvelles videos de la francofonía. Au revoir.